La première chose que je voudrais dire, c'est que le Congrès était face à deux choix. On voyait l'aide américaine à une partie différente, ce qui aurait été en contradiction avec ce qui s'est passé l'année dernière. Le deuxième choix, c'est de ne pas fournir d'aide et il y avait des discussions sérieuses pour annuler totalement cette aide. Par conséquent, c'est une double victoire pour le Maroc, puisqu'il obtient et l'aide et la légitimité pour l'utiliser. Cette aide remonte à l'époque de l'administration Barack Obama. En 2015, des représentants et des sénateurs qui soutiennent le Maroc ont présenté ce projet d'aide en incluant des montants alloués au Sahara. Cette enveloppe n'a jamais été conséquente et elle est toujours symbolique.